A l'époque où l'histoire de France servait aussi à entraîner la mémoire des écoliers, on est toujours dans le débat qui sévissait chez Patrick Roger, on leur faisait apprendre cette date par cœur, 732 Charles Martel arrête les arabes à Poitiers. La phrase présentait au moins le mérite de la simplicité. La date et le lieu étaient nettes, la définition de l'événement s'embavure et pourtant. Moi-même originaire de Poitiers, je me suis tôt intéressé à ce très vieux fait d'arme et dès l'adolescence j'ai découvert qu'en vérité tout cela était moins sûr que ça pouvait en avoir l'air. Les belligérants d'abord sont sujets à caution. Abdar Rahman, gouverneur d'Al-Andalou, c'est donc représentant du califat Omeyad de Damas, commande des Sarazins mais aussi et surtout des morts, très majoritaires dans ces troupes. Nous allons voir la distinction qu'on peut établir. Ils sont ces morts des berbères islamisés venant d'Afrique du Nord. Et face à lui donc, il a, eh bien qui a-t-il ? Est-ce que c'est le duc d'Aquitaine ? Est-ce que c'est le maire du palais d'Austrasie ? Charles dit Martel ? Enfin on va voir tout ça dans le détail. Le lieu ensuite, Poitiers. On sait que les hommes d'Abdarr Rahman ont fait une rasia sur Poitiers, qu'ils ont mis à sac un beau sanctuaire, l'église Saint-Hilaire-le-Grand, qui n'était pas encore la sublime église romane qu'on connaît aujourd'hui. On sait aussi qu'ils ont fait de même à Tours, au sanctuaire majeur de Saint-Martin-de-Tours. Les francs les auraient laissés, dit-on, c'est une des versions, se lester des trésors pillés afin de mieux les abattre sur la vieille voie romaine entre Tours et Poitiers. D'où le nom que les chroniqueurs arabes ont donné à la bataille, la bataille du pavé ou de la chaussée des martyrs. Où était-ce au juste ? Près de Tours, à Ballon-Miré. Près de Poitiers, à mousser la bataille. Entre les deux, près de Châtellerault, à ce nom. Ou même ailleurs, puisque 38 sites proclament être le site de la bataille de Poitiers. Vous voyez que le débat reste ouvert. Après quoi ? La date. Les chroniqueurs chrétiens situent la bataille un samedi d'octobre. Les chroniqueurs musulmans disent qu'elle aurait eu lieu le premier samedi du mois de Ramadan. Donc si l'on est en 732 après le 23 octobre. Ce qui pourrait être le samedi 25 octobre 732. C'est la date généralement retenue. Seulement, côté franc, seule la chronique de Moissac situe clairement la bataille en 732. D'autres chroniqueurs parlent de 733. Et dans les annales d'Ide de Saïm, en partie effacée, on devine le dernier chiffre du quantième qui serait un 7. Enfin, un V, deux I, vous savez. Or, le seul samedi d'octobre qui est en 732 et 733 tombe un jour en 7, c'est le samedi 17 octobre 733. Vous voyez que tout ça est complexe. Enfin, la portée même de l'événement. Nous allons en débattre tout à l'heure. C'est l'objet de cette émission. Disons déjà que ce qui est certain, c'est qu'au début des années 730, alors que les rois mérovingiens ont perdu beaucoup de leur autorité, le maire du palais Charles d'Imartel, c'est-à-dire le marteau, a opposé à la poussée de l'avant-garde des Omeyades, qui venait donc d'outre-Pyrénées, une résistance assez ferme, assez brutale même, pour hâter la fin à l'ouest de l'expansion arabe et asseoir le pouvoir des francs sur la Gaule, qui deviendra bientôt la France, et le pouvoir de sa propre famille au sein du royaume franc. Ses descendants vont fonder la dynastie carolingienne. Le tout au détriment, nous allons y venir aussi, du puissant duché d'Aquitaine. Alors, est-ce que les Sarazins et les Morts se seraient arrêtés d'eux-mêmes sans le coup d'arrêt donné par Charles Martel ? C'est ce que nous allons essayer de déterminer là tout de suite, pour commencer. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avant votre récit franck sur Europe 1, nous nous intéressons à la bataille de Poitiers, en compagnie de votre premier invité, l'anthropologue et historien de l'islam, Malek Chebel. Bonjour Malek Chebel. Bonjour. Alors, la grande question de tout ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est celle de l'arrêt, de l'expansion arabe, cet empire arabo-musulman tout à fait extraordinaire. Les événements qui nous occupent se situent en l'an 114 ou 115 de l'Égypte, c'est-à-dire alors que l'islam est encore une religion très récente. Et très puissante. Et très puissante. Parce qu'elle continuait, si vous voulez, à islamiser de l'autre côté de la planète. En réalité, l'expansion de l'islam n'aura duré en tout et pour tout qu'un siècle. 650 à peu près, 750. C'est l'expansion militarisée de l'islam, si vous voulez, avec des cavaliers d'Allah, etc. Donc ça n'aura duré au fond qu'un siècle, sur les 14 siècles et demi d'existence de l'islam. Avec un succès qui est quasiment sans précédent dans l'histoire. C'est une expansion très rapide. Vous imaginez que l'armée américaine a mis des mois et des mois pour s'installer à Bagdad. Les Arabes, eux, ils ont mis un siècle à peine pour couvrir et recouvrir et coloniser, si je puis dire, islamiser en tout cas, de l'Arabie ancienne jusqu'à l'Andalousie. Un seul siècle. Et donc, on dit musulman, mais là, peut-être qu'il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour savoir un peu de qui il s'agissait. Exactement, bien sûr. C'est l'essentiel, oui. Parce que, évidemment, l'islam étant arabe au départ, islam, musulman, donc, au finish, mais au fond, sur tous les territoires que les musulmans vont conquérir, ce sont surtout les autochtones qui vont servir de fer de lance. Et pour le coup, pour l'Andalousie, le sujet qui nous intéresse, ce sont surtout... Dans l'Andalousie, c'est la péninsule ibérique qui est... Oui, c'est Jazir al-Andalous, en arabe, c'est la péninsule d'Al-Andalous, d'où le nom, d'ailleurs, qui a survécu au fond. Ce sont les berbères du Maroc, essentiellement, du Maroc et du hinterland marocain et maghrébin. Donc, ce ne sont pas des arabes, ce sont des berbères, mais qui ont été islamisés. Tous les soldats à peine islamisés. Parce qu'on est sous les Oumayyads. La maison Oumayyad a été installée à Damas, c'est la première dynastie de l'islam. Elle est là depuis quelques décennies seulement. Lorsque, évidemment, Amr ibn Moussa, qui est le gouverneur pour les frères de l'époque, le Maghreb de l'époque, envoie Tarek ibn Zayed, le conquérant, finalement, pour franchir le détroit de Gibraltar. Gibraltar, le nom est fondé sur son nom, Tarek ibn Zayed, donc Gibraltar, le mont, la montagne, le monticule de Tarek, pour conquérir l'Andalousie. D'abord, il envoie, un an avant, 710, un gars pour vérifier la faisabilité de l'expédition. On dit que c'est Tarif. Donc, il est allé en éclaireur, et le nom de Tarifa, aujourd'hui, en Espagne, est fondé sur son nom. Et il dit que les chrétiens sont suffisamment divisés pour qu'une opération de conquête éclair devienne possible. Et même, il légitime un peu la conquête à venir sur le fait que les chrétiens étaient très divisés et très démoralisés. Et donc, après 711, Tarek ibn Zayed conquiert l'Andalousie, enfin, ce qui deviendra l'Andalousie, créant d'ailleurs la jalousie de son maître, parce que Tarek était un maoula, ce qu'on appelle un maoula, c'est-à-dire un assujetti. C'est un berbère assujetti à l'autorité, si vous voulez, au meyade, au meyade de Damas. Pour l'instant, on est encore à Damas. C'est encore le califat de Damas. C'est encore le califat de Damas. Après, ça deviendra un émirat de Cordoue. De Cordoue. Et donc, ce sont des berbères qui ont colonisé l'Andalousie. Essentiellement, on dit que c'est de l'ordre de 7000 soldats. C'est un chiffre un peu, dans mon appréciation, assez exorbitant. Parce que 7000 soldats, cela voudrait dire au moins 700, peut-être même, embarcations, qui franchissent le détroit de Gibraltar. Ça vous paraît beaucoup ? Ça me paraît excessif. Ça me paraît excessif. 7000, ça me paraît être un chiffre pour encourager les soldats. En tout cas, c'est une très petite population militaire qui va prendre le contrôle de toute la péninsule ibérique. C'est assez... Pas d'un seul coup, quand même. Pas d'un seul coup. Pas d'un seul coup. C'est progressif. Les soldats de Tariq et Bounosayyad, le conquérant de Tariq, pour nos auditeurs. Tariq et Bounosayyad, qui a donné Gibraltar, conquièrent l'Andalousie. L'année d'après, et pas Cordoue, il passe par Cordoue, L'année d'après, le général en chef, le gouverneur en chef du Maghreb, était jaloux des exploits de son second. Parce qu'un peu, c'est son second qui a conquis l'Andalousie. Il vient avec une armée et déploie son armée plus importante. Il va conquérir l'Andalousie par Séville. Et donc, ce sont les deux branches de cette armée-là qui vont s'installer progressivement de village en village en Andalousie. Et bientôt, ils vont franchir les Pyrénées et commencer à essaimer dans l'ancienne Gaule. Alors, c'est là que nous entrons dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Franck Ferrand sur Europe 1. Un extrait sur Europe 1 du Chambos arabe de la cathédrale de Tolède. Une grande date, aujourd'hui, est à l'honneur 732 de la bataille de Poitiers, Franck. Alors, cette bataille de Poitiers qui va intéresser non seulement les poids de vin, mais j'espère tout le monde, est au cœur même de la problématique de l'expansion de l'islam, de cet empire arabo-berbère, en vérité. Arabo-berbère, musulman. Et musulman, bien sûr. Pas de définition. Alors, on a ces termes de sarazin, de maur. Est-ce qu'on peut assimiler les sarazins aux arabes et les maurs aux berbères ? Est-ce que c'est aussi simple que ça, Malek Chevel ? Sarazin, ça remonte déjà à l'Antiquité. C'est un mot qui remonte à l'Antiquité. C'est le nom que les Grecs donnaient aux Arabes. Absolument. C'est un mot antérieur à l'islam. Et donc, il faut l'utiliser dans l'imaginaire, évidemment, greco-romain. Parce que sinon, on ne comprend pas exactement. Là-dessus est venu l'arabe bédouin, si vous voulez, qui a donné naissance à l'islam. Là-dessus est venu l'arabe, un peu l'arabe, mais beaucoup l'africain. Donc, le maur. Le maur vient de Mauritania. Là encore, c'est toujours des terminologies romaines. Bien sûr. Et puis, après, l'Andalousie. Donc, ce sont quand même des mots qui vont traduire des réalités progressives dans l'histoire, chronologiquement parlant, et qui revêtent des significations plus ou moins exactes et plus ou moins étendues. Donc, c'est un peu en poupée russe. On nomme les gens au fur et à mesure de leur islamisation. D'autant que c'est rapide. Je vous signale juste trois dates très importantes. 632, le prophète meurt. 732, donc la date de Poitiers. Enfin, 710, 711, déjà la conquête de l'Andalousie. 732, la bataille de Poitiers. Enfin, dite de Poitiers. Vous voyez, donc, sur ces trois dates-là, on a la rapidité avec laquelle l'islam s'est étendu et donc aussi la capacité ou l'obligation, l'impératif majeur de nommer, si vous voulez, les populations qu'on rencontre et qu'on islamise et qu'on utilise aussi comme soldat. Alors, ce nom va donner, dit-on, un certain nombre de noms de familles en France. Il semblerait, moi, on me disait... Les Morels. Voilà, les Morels, Morin, Moreau, Morisson, etc. viendraient en partie, en tout cas, de cette présence. Il suffit de dire qu'il y a tout un dictionnaire français ou bilingue, on va dire, de mots empruntés de l'arabe qui sont passés par l'italien, par l'espagnol, par le portugais et qui convergent tous et qui font partie maintenant de la richesse nourricière de la langue française. Alors, est-ce que ce califat de Damas, est-ce que ces Omeyades ont l'intention de coloniser, d'envahir la Gaule ? À cette époque, on les voit franchir les Pyrénées et on les voit arriver aussi par voie maritime jusque dans le delta du Rhône. Alors, il y a plusieurs voies. Il y a la voie maritime, bien sûr. Les Arabes découvrent à ce moment-là, si vous voulez, la navigation et découvrent l'usage des bateaux et des navires. Et on les voit aussi venir par d'autres portes de l'Europe, notamment par la Tunisie, quand ils découvrent, évidemment, quand ils occupent la Sicile. Mais est-ce qu'à cette époque-là, déjà, les Omeyades, la maison Omeyade avait l'intention d'occuper l'Europe, enfin, une partie de l'Europe ? C'est trop loin. Il se trouve que la maison Omeyade vient d'être battue à plate couture par la maison Abbaside. Et donc, c'est un rejeton de cette maison Omeyade qui va fuir le massacre et qui, d'ailleurs, va connaître pas mal de péripéties avant d'arriver... Une très intéressante histoire, mais enfin, c'est une autre histoire. Avant d'arriver en Andalousie. Vous voyez, c'est arrivé en Andalousie qui va se mettre en tête dans l'idée de construire, si vous voulez, une dynastie rivale à la dynastie des Abbasides. Et donc, c'est de là qu'est venu le processus, si vous voulez, de colonisation de l'Andalousie. Alors, au-delà de l'Andalousie, on voit de plus en plus se multiplier des raids, des razias, des poussées au-delà des Pyrénées. C'est la technique, c'est la technique guerrière, véritablement, qui a imposé l'islam et l'armée musulmane comme un rival dangereux. C'est des techniques de razia, c'est des batailles éclairées, c'est des blitzkriegs en permanence par rapport à un adversaire qui est toujours, d'ailleurs, installé dans des certitudes, souvent avec des citadelles, souvent avec un schéma de pensée au niveau de la guerre qui est conçu autrement, beaucoup plus classique et donc moins mobile, ce qui fait que toujours, les adversaires se vont battre sur des techniques guerrières, pas tellement sur le nombre ou sur la qualité des soldats musulmans. Alors, néanmoins, avant 732, le duc d'Aquitaine et ses troupes ont opposé de très fortes résistances à ses poussées arabo-berbères puisqu'il y a eu des défaites cinglantes. On pense à la défaite de Toulouse en 721, par exemple. Oui, ça n'a jamais été une partie facile, la conquête de l'Europe en général et de la France en particulier. Je crois que la Gaule a été le pays qui a le mieux résisté, on va dire, à l'invasion des musulmans. D'ailleurs, c'est là que les musulmans ont rebroussé chemin, on va dire, à partir de Poitiers. Mais enfin, c'est juste que les historiens musulmans disent qu'on n'a pas été battus à Poitiers ou à Châtellerault, enfin, l'endroit où on veut. Mais c'est qu'on a redéployé nos soldats sur d'autres fronts de guerre. C'est la version un peu musulmane. Ils disent qu'on a redéployé nos soldats pour les amener sur un autre théâtre de la guerre. Il y avait peut-être aussi un essoufflement à ce moment-là de l'expansion. On se posera la question à la toute fin de cette émission. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas l'accord de femmes qu'au moment où on a entendu dire que les chrétiens avaient imaginé d'envoyer pas mal de femmes à ces musulmans pour les distraire. Il n'y avait pas ça du tout. Là, on est dans le mythe très probablement. On va voir à quoi ressemblait plus ou moins cet affrontement de Poitiers dans un instant. Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Franck, il nous fait le récit de la bataille de Poitiers sur Europe 1. Qui est-il, ce Charles Martel ? Eh bien, c'est un enfant naturel de Pépin d'Eristal ou d'Eristal, maire du palais du royaume d'Austrasie depuis 680. L'Austrasie, c'est le royaume franc du nord-est de notre France actuelle avec Metz pour capitale. Il déborde d'ailleurs légèrement à l'est. Royaume rival de la Neustrie au nord-ouest. Je vous dis que Charles est un enfant naturel, donc un bâtard de Pépin. A l'époque, chez les France, c'est tout à fait banal. Les chefs ayant couramment plusieurs concubines. On a eu l'occasion de parler des mérovingiens il y a peu de temps à cette antenne et leur faisant des enfants. Ce qui est moins banal, c'est que deux de ses arrières-grands-pères étaient des saints, Saint-Pépin de Landenne et Saint-Arnoux qui avait été évêque de Metz. Charles a été élevé par sa mère dans une optique bien particulière. Il est pétri d'ambition. Il rêve de devenir à son tour maire du palais. Il va le devenir tant il est vrai que rien n'arrête une ambition obsessionnelle quand elle est bien secondée. Or, au moment où il devient maire du palais d'Austrasie, ce royaume a déjà englouti la Neustrie. Pépin, le père de Charles, a accompli cet exploit. Donc, c'est un homme d'une grande puissance. Comprenez l'importance d'un maire du palais. C'est le véritable homme fort du royaume à une époque où le roi n'est plus grand-chose. Souvent, un adolescent dont la vie ne tient qu'au bon vouloir de ses rivaux. On se rappelle la célèbre formule de Fustel de Coulanges pour désigner le régime mérovingien. Fustel disait un despotisme tempéré par l'assassinat. Nous l'avons vu avec Malek Chebel, les Sarazins et les Morts derrière l'émir Abdachrahman ont largement débordé les Pyrénées pour s'installer en Béarnes, en Cominge, dans les Corbières, dans le Languedoc. Autant dire qu'ils empiètent grandement sur les terres du duc d'Aquitaine, à l'époque le duc Eudes, qui ne cesse de les affronter aux quatre coins de son domaine. En 721, Eudes a donc infligé au Sarazin une très sévère défaite. Il a dû penser lui-même qu'il mettait un coup d'arrêt à l'expansion au Méade, mais il n'en sera rien. Par petites étapes, en multipliant les razias, les expéditions ponctuelles, les populations militaires Sarazines gagnent du terrain. C'est de cette époque, du reste et de ces occupations plus ou moins pacifiques. Que date, dit-on, l'implantation dans le sud-ouest d'un plat qui à l'origine était andalou, le cassoulet ? Eudes d'Aquitaine, soulignons-le, est alors en conflit avec ses voisins francs du nord et de l'est, mais il lui faut reconnaître ses limites. Il est coincé, si vous voulez, entre France et Sarazin et finalement, au tournant des années 730, il lui faut, à son grand dépit, on l'imagine, faire appel au maire du palais d'Austrasie, au grand chef Franchard Martel. À l'époque, on ne l'appelle pas encore Martel. Il semblerait, pour autant qu'on le sache, que ce surnom lui soit venu plus tard, probablement du fait de la pression terrible qu'il ait fait subir aux Provençaux, qui donc l'avaient surnommé le marteau. Donc, le duc d'Aquitaine ne peut pas endiguer la poussée tous azimuts des Sarazins et des Mours d'Abdarraman, qui s'infiltrent vers le nord, qui pillent donc Poitiers, qui s'en prennent ou menacent de s'en prendre à Saint-Martin-de-Tours. Charles Martel met sur pied une forte, une immense armée de fantassins francs et germains. Et c'est sur le mur, sur le front de cette armée que vont venir se heurter les cavaliers arabes. Vous savez, des escarmouches ont lieu, on ne sait pas exactement où situer cette bataille et ni quand, parce que des escarmouches ont lieu pendant longtemps, probablement plus d'une semaine, peut-être deux. On n'est donc pas, je vous l'ai dit, à Poitiers même, mais sur les terres de Poitou, sur la voie reliant la capitale Pictave à Tours. Il semble que l'affrontement en tant que tel ait finalement duré deux jours. Les cavaliers d'Abdar Rahman venant donc s'empaler littéralement sur les lances pointées des fantassins francs. La mêlée, si l'on en croit les chroniqueurs des deux camps, a été très meurtrière. Les morts, semble-t-il, étaient à la fois lestés par leurs butins et trop attachés à des familles qui les suivaient, qui suivaient toute l'armée. Abdar Rahman lui-même est tué, où l'on s'ange au verre de Corneille, n'est-ce pas, contre nous de pieds fermes. Ils tirent leurs alfanges, de notre sang aux leurres font d'horribles mélanges et la terre et le fleuve et leur flotte et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort. Après une journée d'engagement et une nuit de récupération, Charles donne l'ordre à ses hommes d'aller attaquer les arabo-berbères dans leur camp même, sauf que le camp en question, ils le découvrent abandonné. Alors, il y a plusieurs explications à cette défaite cuisante des arabo-berbères. Ils étaient loin de leur base, ça c'est certain. Ils étaient donc encombrés et notamment encombrés de familles. Il faut penser aussi au renfort du duc d'Aquitaine. En longtemps, on a prétendu que les cavaliers francs avaient été aidés par une innovation technologique, si je puis dire, c'est-à-dire par les étriers sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour porter leur coup. En vérité, l'immense masse des guerriers francs étaient en l'occurrence des fantassins. On s'en rend compte, cette bataille doit beaucoup à la légende. Les chroniqueurs qui arrivent tard et qui souvent sont elliptiques font la part belle à l'imagination. Dans 4000 ans de mystification historique, Gérald Messadier, qui était venu nous parler de son livre ici même, nous dit qu'en vérité, la victoire de Charles Martel lui permet de se poser en sauveur de l'Aquitaine qui passe bientôt sous la coupe des royaumes francs, Austrasie-Nestrie-Bourgogne, c'est-à-dire sous sa propre coupe. Il ne la laissera pas oublier. Son frère Schildebrandt la célébrera dans sa chronique et l'Escarmouche est immortalisé, magnifié, exalté par la chevalerie, les chroniqueurs, les troubadours, tous toujours en quête d'héroïsme. Laitrés et copistes qui appartiennent dans leur majorité à des ordres religieux prendront le relais et en 750, un chrétien d'Espagne qu'on désigne comme l'anonyme de Cordoue évoque un déferlement d'Européens, rien de moins, comme si les croisades avaient commencé dès le 8e siècle. Sans doute faut-il attribuer son exagération à la frustration d'un chrétien contre une religion à laquelle il ne comprend rien et qu'il déteste évidemment car l'Espagne a été christianisée depuis le début du 4e siècle. L'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 de la bataille de Poitiers en compagnie maintenant du grand médiéviste Philippe Contamine auteur notamment de La guerre au Moyen-Âge. C'est un ouvrage qui est plusieurs fois réédité de l'histoire militaire de la France. Le tout est disponible aux presses universitaires de France. Bonjour Philippe Contamine. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoint pour essayer d'éclairer notre lanterne sur cette très nébuleuse bataille de Poitiers car on se rend compte qu'en fait ni la date ni le lieu ni même le déroulement de la bataille ne sont très très fixes ou très clairs. Alors il y a une version officielle on dit 25 octobre 732 à côté de Poitiers probablement à Mousset c'est une version parmi d'autres. Je suis tout à fait de votre avis c'est une affaire compliquée compte tenu des sources les érudits se sont rués sur les témoignages et ça n'est pas commode je pense que la bataille de Poitiers même si elle a peut-être lieu en 733 même s'il n'a peut-être pas eu lieu à Mousset la bataille Mousset la bataille depuis que les érudits l'ont fixé ainsi la bataille de Poitiers pour moi a existé pour moi a existé elle n'a pas été de différents points de vue sans importance ni sans conséquence. Oui vous faites bien de le préciser on y reviendra peut-être tout à l'heure mais si vous dites elle a existé c'est que certains remettent carrément en cause son existence c'est le cas notamment de Nass Boutamina qui avait écrit il y a quelques années un ouvrage enfin c'était un essai d'ailleurs plus philosophique qu'historique mais qui s'appelait la bataille de Poitiers 732 n'a jamais eu lieu avec un point d'exclamation et il disait qu'en fait il s'agissait d'une création d'une mythification du 14e siècle et que le but des chroniqueurs du 14e siècle avait été d'effacer un Poitiers par l'autre puisqu'on était au lendemain de la terrible défaite de Jean II le Bon à la bataille à l'autre bataille de Poitiers en 1356 donc vous vous dites si elle a bien eu lieu elle a eu lieu parce qu'il y a quand même des sources qui apparaissent avant bien avant 1356 vous en avez cité une en particulier à savoir l'anonyme de Cordoue qui une vingtaine d'années une quinzaine d'années après la bataille dite de Poitiers que nous appelons la bataille de Poitiers dans une sorte de poème en latin qui porte qui a un aspect épique un petit peu évoque cette terrible rencontre et disons le déroulement de la bataille de l'écriment concret de la bataille nous le connaissons essentiellement par l'anonyme de Cordoue et donc c'est un texte assez intéressant parce qu'il montre très bien comment ce vaincu de l'invasion arabe de 711 dont on vient de nous parler a considéré que cette rencontre était importante et que c'était une lueur d'espoir dans sa perspective mais il y a eu d'autres victoires non seulement des francs mais également du duc d'Aquitaine sur les arabes et les berbères dans les années qui ont précédé et dans celles qui ont suivi du reste car il y a d'autres victoires je pense par exemple à celle de Narbonne quand les francs viennent littéralement écraser l'armée arabe devant Narbonne assiégée on est là en 737 donc 5 ans plus tard je suis tout à fait de votre avis ça fait partie d'un ensemble on peut dire qu'effectivement l'expansion arabe l'expansion musulmane de 630 à 730 un siècle d'expansion fulgurante et fulgurante et extraordinaire je ne dirais pas que ce soit absolument unique dans l'histoire non après tout l'empire d'Alexandre par exemple mais enfin c'est quand même extraordinaire et donc à l'époque où nous nous plaçons il se trouve que à l'est et bien les arabes ça atteint l'Indus et puis à l'ouest et bien ça atteint à l'Andalus c'est à dire l'Espagne alors donc il y a un ensemble et après tout on ne peut pas savoir disons dans les années 720 730 si cette expansion est terminée ne pas oublier d'ailleurs que cette expansion militaire guerrière reprendra par la suite l'expansion ottomane qu'est-ce que c'est d'autre et du côté de l'Inde donc on ne peut pas savoir nous ne sommes pas disons nous ne savons pas les intentions d'Abderrahman il ne nous a pas dit parce que d'abord il n'a pas survécu à cette bataille et puis ensuite ça se passe peut-être comme ça une conquête une expansion ça prend cette allure évidemment comme toutes ces confrontations majeures il y aura les croisades plus tard il y aura aussi la bataille navale de Lépente par exemple au XVIe siècle etc évidemment on y voit un choc des religions et des civilisations ce qui est évident est-ce que ce choc était conscient pour les contemporains ça c'est très difficile à dire je le crois vous le pensez je le crois parce qu'il y a aussi un autre élément dont on n'a pas encore parlé à savoir c'est la résistance de l'empire byzantin l'empire byzantin Constantinople aujourd'hui Istanbul était menacé fut menacé à plusieurs reprises par des flottes navales et c'est grâce au feu grégeois que Byzance que Constantinople arriva à s'en tirer par conséquent il faut mettre d'un côté la bataille de Poitiers la bataille de Narbonne la reprise d'Avignon etc et puis de l'autre côté le coup d'arrêt qu'a représenté la résistance de Constantinople et je pense que les contemporains aussi bien du côté grec que du côté latin avaient conscience qu'il y avait quand même une confrontation un très grand enjeu une confrontation avec une religion qui était considérée comme extraordinaire puisque finalement on le comprend très bien toutes ces populations étaient chrétiennes et voilà brusquement qu'elles basculent du côté des perfides comme on disait des perfides musulmans donc on comprend assez bien cela alors il y a une chose un thème qui n'a pas encore été employé il faut l'employer avec prudence mais il me semble que c'est inévitable de l'employer c'est le djihad cette radia c'est une forme de djihad c'est une radia sur fond de djihad il y a quand même cet élément là nous y revenons dans un instant Revenons maintenant à la bataille de Poitiers si vous le souhaitez en compagnie du grand médiéviste Philippe Contamine et on parlait de cette expansion arabe des formes qu'elle prend de ces radias et vous avez prononcé le mot Philippe Contamine djihad je crois qu'il est inévitable de le prononcer parce que ces nouveaux convertis à l'islam devaient être quand même très convaincus de la vérité de cette nouvelle religion à laquelle ils avaient adhéré donc il y avait peut-être simplement au-delà disons de la volonté de pillage éventuellement de la volonté de conquête et il y avait quand même cette idée qu'ils avaient ils avaient Allah derrière eux oui parce que très souvent un certain nombre de vos confrères disent en fait la bataille de Poitiers n'est pas une bataille au sens classique c'est une contre-rasia c'est-à-dire que d'un côté il y a un raid et on fait un contre-raid mais par définition l'expansion arabe s'est faite par raids successifs comme le disait Malek Chebel tout à l'heure voilà tout à fait je pense que c'est un raid important voilà c'est ça c'est pour ça que ce raid a laissé un grand souvenir magnifié mythifié dans les chroniques occidentales des chroniques locales les chroniques carolingiennes Réginon de Prume autour de Freising les grandes chroniques de France toute une série qui se reprennent naturellement quelquefois amplifié etc donc des chiffres sont même donnés parce que d'un côté il y a 600 000 300 000 600 000 Sarazin Ismailite comme on les appelle également et puis de l'autre côté une poignée de francs qui avec l'aide de Dieu avec l'aide de Dieu des espèces de super héros ont réussi de façon quand même il faut bien dire assez difficile à comprendre à vaincre et le lendemain matin semble-t-il ils pensaient avoir à continuer le combat ils sont aperçus que le camp cet immense champ de tentes était vide bon alors est-ce que Charles Martel possédait des secrets stratégiques extraordinaires est-ce que c'était un chef hors du commun qu'est-ce qu'on peut savoir de Charles Martel pas beaucoup de choses mais enfin je pense que c'était quand même un très bon militaire il avait le coup d'œil etc et que les troupes qu'il avait avec lui qui étaient des troupes disons de langue française romane comme on dit ou également de langue germanique et bien étaient de bonne qualité incontestablement de bonne qualité et en même temps on dit toujours c'est une explication que Charles Martel suite à cette confrontation de cavaliers arabes ou morts s'est dit mais il me manque une cavalerie et c'est pour ça qu'il a confisqué les terres d'église donc l'église ne l'aime pas il n'y a pas de saint Charles Martel n'est-ce pas même s'il est lui-même descendant de saint nous l'avons vu absolument et donc ces terres d'église ont été distribuées à ses compagnons et c'est devenu en un sens la chevalerie médiévale donc vous voyez l'importance de cette bataille non seulement par rapport au monde musulman mais encore par rapport à Charles Martel c'est le grand-père de Charlemagne c'est ça c'est-à-dire que bientôt sans Charles Martel pas de Charlemagne et donc pas de renaissance carolingienne et voilà en un sens on peut le dire comme ça et par ailleurs c'est la reconstitution de la Gaule par la conquête définitive de l'Aquitaine tout à fait donc de ce point de vue-là on peut dire que 732 et ses suites et son contexte c'est une grande date pour l'histoire de la France on comprend on comprend assez bien qu'au 19ème au 20ème siècle j'ai dû apprendre ça dans ma jeunesse 732 a été considéré comme une bataille qui a fait qui a fait la France oui c'est-à-dire que ça je me permets d'insister un tout petit peu parce que je pense que c'est peut-être un des enseignements de cette émission c'est qu'il n'y a pas seulement un coup d'arrêt à une conquête dont on peut imaginer d'ailleurs que cette expansion arabe arrivait à sa fin presque naturellement elle s'essoufflait plus ou moins c'était très loin c'était très loin c'était très loin de Médine et de la Mecque mais après tout qui sait mais au-delà même donc de cette confrontation entre deux civilisations et deux religions il y a ce caractère institutionnel de la bataille il va y avoir grâce à cette bataille une nouvelle dynastie bientôt et puis un pays une Gaule qui se reconstitue qui se reconstitue ce n'est pas une constitution c'est une reconstruction de la Gaule parce que la Gaule disons je l'ai divisée à l'époque mérovingienne il y avait l'Australie dont vous avez parlé il y avait la Burgondie la Bourgogne et il y avait la Grande Aquitaine donc ça faisait quatre ensembles ça faisait quatre ensembles l'Aquitaine qui est très riche qui avait conservé c'est très important ces traditions romaines il y avait une tradition de romanité dans l'Aquitaine et cette tradition explique en partie disons le fait que Charlemagne se considérait comme un emploi romain merci beaucoup Philippe Contamine j'aurais bien aimé qu'on entre dans le détail de la bataille puisque vous connaissez ça mieux que quiconque mais comme nous l'avons dit je pense on ne sait pas grand chose des armes employées etc tout ça était quand même on ne sait pas grand chose je pense que c'est une confrontation de cavaliers et de gens de pied mais comment est-ce que ces gens de pied à un certain moment ont réussi à l'emporter sur cette nuée de cavaliers et de cavaliers arabes le détail on ne le connaît pas merci beaucoup je rappelle donc que vous êtes entre autres nombreux ouvrages l'auteur de la guerre au Moyen-Âge aux presses universitaires de France et puis le tome de l'histoire militaire de la France le premier tome est paru merci beaucoup Philippe Contamine merci à vous j'ai également entre les mains l'ouvrage de Malek Schebel qui vient de sortir c'est un petit librio vous savez dans la collection idée librio l'islam de chair et de sang c'est sur l'amour le sexe et la viande dans le monde musulman donc rendez-vous demain pour cette journée spéciale Astérix à l'occasion de laquelle je recevrai Uderzo et dès aujourd'hui vous pouvez retrouver en exclusivité un extrait du film Astérix et Obélix au service de sa majesté sur europe1.fr exactement vous pouvez aller voir ça et puis ce soir nous avons rendez-vous alors cette fois à la télévision sur France 3 sur France 3 puisque nous allons parler de la mort d'Henri IV on a célébré Henri IV l'année dernière puisque c'était il y a deux ans maintenant c'était par définition en 2010 le quatrième centenaire de la mort d'Henri IV on a parlé à cette occasion des complots possibles on a vu notre ami Jean-Christian Petitfils sortir un ouvrage sur un des complots qui ont abouti à la mort d'Henri IV vous verrez que nous allons disséquer ça ce soir et que nous vous réservons un certain nombre de surprises sur le sujet donc sur France 3 en deuxième partie de soirée en deuxième partie de soirée oui vous savez sur France 3 avec cette affaire de journal qui s'appelle Soir 3 oui bah arriver dès le Soir 3 les deuxièmes parties de soirée ressemblent un peu à des troisièmes parties de soirée mais enfin disons que mais ça vaut le coup d'attendre dès 23h10 nous serons là avec Henri IV ce soir sur France 3 merci 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 merci